La fusion d'étoiles à neutrons représente une explosion de découvertes scientifiques, à commencer par l'origine des éléments les plus lourds de l'univers, comme le plomb, l'or ou le platine. Ces fusions d'étoiles sont des usines cosmiques à éléments lourds. Nous avons révélé une usine de métaux précieux comme l'or et le platine, mais aussi une usine de métaux lourds comme le plomb ou toutes les matières radioactives. Où va-t-il ? On parle de nuages qui peuvent devenir des planètes. Oui, tout à fait. Une grande partie de ces éléments feront partie de ces nuages cosmiques. Ces derniers créeront de nouveaux systèmes solaires et évidemment les planètes générées par ces nuages contiendront tous les éléments chimiques que nous avons sur Terre. Et l'aventure n'est pas terminée avec les détecteurs LIGO et VIRGO. Les astrophysiciens disposent désormais d'un nouvel outil pour observer les phénomènes violents dans l'univers, jusqu'ici inobservables. Cette matière a été formée pendant le Big Bang, mais seuls les éléments légers, tels que l'hydrogène et l'hélium, ont été produits. La deuxième étape, quand l'univers produit de la matière, c'est à l'intérieur des étoiles. Les étoiles produisent tous les autres éléments, l'oxygène, l'azote et le silicium, jusqu'à obtenir du fer. La troisième étape concerne les éléments plus lourds. Cela se produit durant l'explosion de supernova ou de kilonova, comme cela a été révélé par l'onde gravitationnelle provenant de l'explosion de kilonova. de kilonova.